Donc, maintenant que je vais vous donner ces 5 raisons pour lesquelles vous devez vous fixer des objectifs. La liste n'est pas exhaustive, mais en mon sens, les 5 raisons les plus puissantes pour vous fixer des objectifs, c'est celle-là. Il y a aussi 3 raisons pour lesquelles les gens ne se fixent pas d'objectifs. Ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, mais il y en a beaucoup parmi nous qui sentent que c'est important de se fixer des objectifs, mais ne le font pas. La première raison que j'ai détectée, c'est l'ignorance. Beaucoup ne me disent pas à quel point c'est important de prendre le temps de se fixer des objectifs. J'ai dit en amont, ce que tu ne sais pas, c'est ça qui va te tuer. Par contre, ce que tu sais, c'est ça qui va te sauver la vie. Et comme beaucoup de gens ne cherchent pas la connaissance, ce qui se passe, c'est qu'ils ne se fixent pas d'objectifs et ils passent complètement à côté de leur vie. Il y a un truc qui se passe et que j'ai remarqué. Nous sommes dans un monde où on veut graver les échelons, monter sur l'échelle sociale. Et en général, on va en trouver un job. Et notre but, lorsqu'on arrive dans un job, c'est de monter parfois le plus haut possible. Et ce qui arrive souvent, c'est que certaines personnes arrivent au sommet. Et après, elles se disent, mais ok, c'est juste ça. Elles se sentent vides. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas pris le temps de s'assurer que c'est à ça qu'elles voulaient que leur vie ressemble. Donc, si vous ne prenez pas le temps de vous fixer des objectifs qui correspondent au projet de vie que vous avez, vous allez graver les échelles, vous allez graver les marches de l'escalier. Pour au final, vous vous rendre compte à la fin que l'escalier que vous étiez après le gravis, ce n'était pas le bon. Et j'en connais beaucoup qui vivent comme ça. C'est normal. À l'école conventionnelle, on ne nous apprend pas ça. À l'école conventionnelle, tout ce qu'on nous apprend, c'est qu'il faut recracher, il faut ménoser et recracher. Et si vous n'avez pas d'objectif personnel, la société va vous en donner. J'ai pour l'habitude de dire que celui qui n'a pas de projet sera forcément l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Soit vous avez vos propres projets et vous battez pour les réaliser. Soit vous n'avez pas vos objectifs, vous n'avez pas vos projets, vous n'avez pas vos ambitions. Et la société va vous en donner. Ne vous inquiétez pas. Deuxième point, c'est la peur. Ah oui. Beaucoup de gens ont peur de se fixer des objectifs parce qu'ils se disent que je vais commencer à me fixer des objectifs, je ne vais pas les atteindre, après je vais culpabiliser. On se dit, mais est-ce que je suis suffisamment d'une personne, je suis capable d'adopter la discipline nécessaire pour atteindre ces objectifs-là ? Beaucoup de gens ont peur de se fixer des objectifs, de gagner 10 000 euros par mois, de gagner 20 000 euros, 30 000 euros. Beaucoup de gens ont peur de se fixer ces objectifs. La troisième raison aussi, c'est que c'est contraignant en fait. Se fixer un objectif, c'est contraignant parce qu'une fois que je te fixe un objectif, quelque part tu t'imposes une certaine rigueur, tu t'imposes un certain style de vie. Et entre nous, soit dit, c'est beaucoup plus simple de vivre sa vie comme ça, sous l'emprise de ses émotions. J'ai envie d'aller à Marseille, j'y vais. J'ai envie d'aller à Nice, j'y vais. Alors que lorsque tu te fixes pour objectif de bâtir une entreprise et de faire du 1 million de chiffres, 1 million d'euros du chiffre d'affaires, d'impacter des millions de personnes, et bien pour faire ça, quel est le pas, il va falloir que tu fasses tes sacrifices. Il va falloir que pendant que tes amis font la fête, que tu bosses. Il va falloir que pendant que tes amis font des voyages, que tu bosses. Il va falloir que pendant que tes amis défendent cela à Jean-Poix, à l'Oresto et tout, que tu bosses exactement comme ça s'est passé. Notre 31, non pas notre 31, notre 25 décembre 2021. Pendant que certains amis étaient dehors à faire, moi j'étais à la maison où je travaillais, j'étais pas le seul, parce que quand j'ai appelé Arthur, je lui ai dit, Arthur, tu fais quoi ? Il m'a dit, gars, j'étais avec mes amis hier, j'étais avec ma famille hier, mais aujourd'hui, j'ai dit que non, tu ne restes pas jusqu'à tard, tu rentres parce qu'il faut que je bosse. Quand j'ai appelé Némi, il m'a dit, tu fais quoi ? Il m'a dit, je travaille. Quand j'ai appelé Armand, il m'a dit, tu fais quoi ? Il m'a dit, je travaille. Ça, c'est contraignant, parce qu'on aimerait aussi aller faire la fête. Mais quand tu penses à tes objectifs, tu te dis non, il faut que je revienne travailler. Et ça, c'est des personnes qui ne veulent pas le faire, parce qu'ils ne veulent pas accepter cette contrainte-là. Maintenant qu'on a vu les trois raisons de la science d'objectif, nous proposons ensemble les trois types d'objectifs que vous devez vous fixer. Vraiment, soyez bien attentifs à ce que vous partagez à vous-là. C'est super, 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 super important. Surtout le premier. Alors, premier type d'objectif, ce sont les objectifs de vie. Objectifs de vie. Et là, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une fille que j'ai rencontrée quand je lui ai allé au restaurant universitaire, je crois il y a deux ou trois ans. Donc, j'arrive au restaurant universitaire, on mangeait avec des camarades, c'était l'amie d'une amie. Et là, elle me dit que elle a eu son doctorat, je crois que c'était en Bioshimi. C'est en France. Je lui ai dit, ok, super. Il lui ai dit, mais non, la suite, c'est quoi ? Elle me dit qu'elle ne sait pas. Je lui ai dit, comment tu ne sais pas ? Pour avoir un doctorat, il faut minimum 21 ans d'études. Ça veut dire que minimum 21 ans. Allez voir la maternelle, la pré-maternelle. Le primaire, c'est 7 ans à peu près. Le lycée, c'est 7 ans à peu près. L'université, c'est 7 ans à peu près. 7 fois 3, ça fait 21 ans. Donc, une personne fait 21 ans d'études pour ensuite obtenir le grade qu'on va appeler le doctorat et dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de personnes. Ils arrivent au sommet de ce qu'on va appeler le sommet en termes d'études dans le monde et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Pour la simple raison que, comme ils étaient de bons élèves, de bons étudiants, ou de bons professionnels même, parce que ce n'est pas que dans les études, même dans le milieu du travail, il y en a qui passent toute leur vie, ils sont très forts dans ce qu'ils font. Ils ne font qu'avancer, avancer, avancer. Donc, celle-ci, elle a passé toute sa vie à faire des études, à avancer parce qu'elle avait la capacité, sans jamais se poser la question de savoir ce que je fais là, est-ce que ça me permet d'atteindre mon projet de vie ? Déjà même, c'est quoi mon projet de vie ? En fait, elle n'en avait pas. Elle n'avait pas le projet de vie. Parce que lorsque tu as un projet de vie, je te pose la question de savoir est-ce que ce que tu fais aujourd'hui me permet de vivre la vie que je veux mener ? Et l'une des manières d'identifier son projet de vie, je vais vous dire un truc, c'est que la première fois qu'on m'a posé cette question, c'était ma copine, elle m'a posé la question de savoir, Valé, c'est quoi ton projet de vie ? Là, tout de suite, j'ai bugué. Parce que c'est une question qu'on ne l'avait jamais posée. C'est une question que je ne m'étais jamais posée, ou du moins, vaguement. Et là, ça m'a fait chique. Je me suis dit, mais mon projet de vie, c'est quoi ? Déjà même, c'est quoi mon projet de vie ? Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques questions que vous devez vous poser. Vous ne trouverez pas nécessairement la réponse aujourd'hui, mais c'est un travail que vous devez commencer à faire. Pour trouver votre projet de vie, vous devez vous poser trois questions. Un, après ma mort, qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent de moi ? C'est-à-dire, imaginons qu'aujourd'hui, vous êtes mort. Bon, c'est ça que c'est un peu glauque, mais voilà, on va tous mourir. 100% de probabilité qu'on meurt tous. Vous êtes mort, et là, les gens doivent parler de vous à vos objets. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils disent de vous ? Moi, le jour où on m'a posé cette question, je me suis dit, j'aimerais qu'après ma mort, que les gens disent, ce gars a été sous cette inspiration pour moi. Il a transformé ma vie. Il m'a permis d'atteindre mes objectifs. Il m'a permis de me réaliser moi-même. Ça, c'est mon objectif. Ça fait partie de mes objectifs de vie, de faire cela. Et maintenant, je me pose la question de savoir, comment est-ce que je fais pour qu'après ma mort, on puisse parler de moi ? Et parmi les choses que j'ai pu faire jusqu'à présent, qui ne me sont encore rien, c'est que j'ai pu écrire trois livres. Et il y a deux de ces livres qui marchent super bien. Le premier, c'est un qui est à l'école, un qui est dans le business. Le deuxième, c'est les pauvres sont égoïstes. Parce que tous les jours, quand je reçois des messages des différentes personnes qui ont payé pour l'avoir et qui me disent, Valère, vraiment, ton livre m'a transformé. Ça m'a permis de prendre conscience du fait qu'aller à l'école ne doit pas être un frein pour gagner de l'argent. Ça m'a permis de prendre conscience du fait que les pauvres, s'il n'y a pas beaucoup d'argent, je ne sais pas ce que je ne sais pas donner. Eh bien, Valère, j'ai décidé de m'engager à changer moi aussi. Quand je vois ça, je me dis, wow ! Parce qu'en fait, la mission de vie de chacun d'entre nous, ça, c'est aussi la troisième question qu'il faut se poser. Notre mission de vie, c'est de devenir la solution aux problèmes que les autres rencontrent. Je répète, c'est super important de garder ça à l'esprit. Notre mission de vie, c'est de devenir la solution aux problèmes que nos semblables rencontrent. Vous prenez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501